Musique A 18 kilomètres du centre-ville de Fahana, nous voici à Bantu, une localité trempée dans les valeurs ancestrales. Ici, nombreuses sont des familles qui gardent le secret des métiers. Dans cette famille Kamara par exemple, le feu n'a pas de secret pour les initiés. Selon les anciens, les enfants légitimes se reconnaissent dès la naissance à travers des pratiques coutumières liées à la forche. Pour reconnaître que tel enfant est bien le nôtre, c'est le jour de sa naissance qu'on lui colle un fer rougi par le feu. S'il pleure, cela veut dire qu'il n'est pas de nous. Dans notre famille, le fer chaud ne brûle ni enfant ni vieux. Et quand il brûle un enfant, celui-ci ne vivra pas longtemps. La trentaine s'il dit qu'il se distingue des autres forgerons du village. Il a une connaissance exceptionnelle du feu et le dit l'avoir hérité de son père, qui l'initiait de ses pratiques depuis son enfance. Le jeune s'il dit qu'il n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais grâce à ce métier, il parvient à subvenir à ses besoins. Chez les camarades du Bantou, la forche est considérée comme un patrimoine familial. Une autre personne ne peut pas faire ce travail ici dans le village. Il y en a qui le pratiquent néanmoins, mais nous on l'a hérité de nos ancêtres. Et on n'a pas d'apprenti. Après moi, c'est mon petit frère qui s'exerce. J'ai un grand frère qui est aussi forgeron. Comme Sidiki, son père consacre une bonne partie de son temps désormais à la confection des fusils de chasse traditionnelles. Le vieux homme, la soixantaine, considère la forche comme le meilleur métier au monde. Depuis ma naissance, il y a 75 ans, je ne fais que ce travail. S'il n'était pas rentable à mon âge-là, je n'allais plus continuer. Nos grands-parents faisaient du fer ce qu'ils veulent. Si je ne fais pas ce travail, je tombe malade. Pendant que notre forgeron travaille, je peux lui prendre son fer et le mettre de mon côté. En Haute-Dinée, certains villages abritent des grandes familles de forgerons. Des villages qui puissent leur force dans les traditions ancestrales du Manding. La plupart préfèrent se consacrer au travail de la fonderie. Malgré les difficultés liées au métier, le jeune Sidiki s'accroche à son activité. Je fabrique le couteau, la houe pour les travaux potagers des femmes et champêtres pour les hommes. La houe coûte 50 000 francs guinéens, la charrue 750 000 francs. Donc c'est comme ça que nous vivons. Aminata Oulare, la trentaine, habite aussi à Bantou. Femme au foyer et mère de deux enfants, elle rêve depuis son jeune âge de développer l'extraction du lait de vache. Un rêve qui se réalise progressivement depuis son mariage il y a 4 ans. Elle consacre la plupart de son temps à l'élevage, une activité qui lui permet de surmonter certaines difficultés. On trouve du lait, des fois non. Cette vache ne produit pas assez vu que je ne sais pas traire aussi. J'apprends, elle a 4 mamélons. On traite les deux premiers plus les deux derniers. Il y en a même qui ont 6 mamélons. Depuis quelques temps, Aminata possède une vache. Chaque jour, elle fait traire son lait. C'est aujourd'hui l'activité principale de la plupart des femmes du village. Ce lait de vache m'aide à nourrir mes enfants. Je fais des biens avec. Bantu accueille un couple américain. Dame Moulare, comme l'ont baptisé les sages du village, vit avec sa petite famille ici depuis une dizaine d'années. Avec son époux, il consacre leur vie à l'apprentissage du Sankaranka, langue de la localité, pour devenir plus tard traducteur pionnier de la Bible. Pas de littérature en 5 ans, parce que les gens peuvent lire encore quelques-uns, mais la plupart ne sont pas littéraires, ne peuvent pas lire ou écrire. J'aimerais bien aussi que les gens ici apprennent à lire et qu'ils deviennent alphabétisés. En compagnie de ces trois enfants, Awa Woulare se fixe pour le défi principal, apprendre le dialecte Sankaranka, différent de la langue malinqui. Il y a des différences de choses comme le B et le W. Parfois les gens ici disent Mwara, c'est à ma maison. Les malinqui disent Mbara. Les malinqui, ils vont dire Mbarawa. Nous disons Ndawa. Alors c'est des petits changements phonétiques, mais parfois il y a des vocabulaire qui sont différents. Les mots pour la synconcision, par exemple, c'est différent entre les deux langues. Il y a plusieurs différences comme ça. À ce jour, l'école primaire de Bantou dispose de cinq salles de classe. Élèves et encadreurs se plaignent des conditions de travail et souhaitent leur amélioration. Les difficultés que nous rencontrons ici, c'est au niveau des parents d'élèves. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à maintenir les enfants très longtemps à l'école. Ils envoient les enfants à l'école pendant deux ou trois ans. Après, ils les retirent, surtout les jeunes filles. Donc nous voudrions un appel, on fait un appel auprès des parents d'élèves et des ressortissants qui sont à Konakiri, faire une sensibilisation autour de cela pour que les enfants maintiennent l'école et continuent jusqu'au bout. Organisé en association depuis quelques années, appelée Association des Volontaires pour le Développement de Bantou, Avodeb, réalise chaque fois des actions de développement en faveur de leur localité. L'année dernière, la mosquée du village a bénéficié d'une rénovation pour accueillir les fidèles musulmans. Aujourd'hui, mon premier rêve, c'est de faire de ce village Bantou une sous-préfecture, une commune rurale et donc de constituer toutes les infrastructures nécessaires pour assister l'autorité pour la faisabilité rapide de ça. Au-delà de ces oeuvres, les habitants de l'axe routier Farana-Kanserea viennent de bénéficier d'un pont sur le fleuve Mafou et la réalisation d'une nouvelle piste rurale par le biais du fonds d'entretien routier FAIR inauguré récemment par la ministre en charge des travaux publics. Cette piste et la réalisation de ce pont ont permis aujourd'hui de désenclaver totalement cette localité. Un privilège accordé aux populations riveraines sur ce taxe qui, depuis des années, ne parvenaient pas à cheminer les produits agricoles sur le marché local. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...